Florent Pagny, illustre figure du paysage artistique, fait son retour sur le devant de la scène médiatique, mais hélas, pas pour les raisons qu'il aurait souhaité. En effet, lors de l'émission Dominical 20.30 le dimanche, diffusée sur France 2, le talentueux chanteur a confirmé la douloureuse nouvelle de la réapparition de son combat contre la maladie cancéreuse. Dans son autobiographie, l'auteur explique que suite à une erreur de communication passée, il a décidé de ne pas répéter cette faute. Il ne souhaite plus se livrer sur les réseaux sociaux, conscient des conséquences potentielles. Même son entourage, y compris sa fille Aelle, a choisi de garder le silence à ce sujet. Cette décision est clairement motivée par la volonté de protéger sa vie privée et d'éviter les problèmes liés à la surexposition médiatique. Le journal du dimanche a publié quelques extraits de son autobiographie où il détaille ses raisons pour éviter de faire la même erreur de communication à deux reprises. Cette décision témoigne d'une prise de conscience des dangers des réseaux sociaux et de l'importance de protéger sa vie privée. Dans un monde où la communication en ligne est devenue omniprésente, il semble que l'auteur ait appris de ses erreurs passées et choisit de prendre un nouveau chemin pour préserver sa vie personnelle. Son entourage, y compris sa fille Aelle, semble également respecter cette décision en gardant le silence sur ce sujet. En effet, l'auteur avait initialement choisi de communiquer avec ses fans à travers Instagram lors de l'annonce de sa maladie. Cependant, cette décision s'est avérée être contre-productive pour lui. Cette expérience a probablement renforcé sa conviction de ne pas répéter cette erreur de communication et de ne plus se livrer sur les réseaux sociaux. Dans sa démarche autobiographique, Florent Pagny témoigne de sa détermination à reprendre le contrôle de son message, après avoir constaté que sa révélation antérieure avait été exploitée de manière impudique, selon ses propres termes. Ainsi, dans une approche proactive, il a choisi d'écrire sur sa maladie avant même qu'elle ne réapparaisse, marquant ainsi sa volonté de maîtriser sa communication. Malgré les défis auxquels il fait face, le chanteur demeure combatif, faisant preuve d'un exemple éloquent de courage et de résilience face à cette épreuve ardue. Sa décision de ne plus utiliser les réseaux sociaux pour aborder ce sujet sensible dénote sa volonté de protéger sa vie privée tout en faisant preuve d'une attitude déterminée à continuer à lutter. Contre la maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada